Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 23 de Sword Art Online, Alicization, si vous avez pas vu l'épisode je vous ai invité à aller voir, c'était dispo sur Wakanim, jeudi on a eu un très bon épisode, même un épisode incroyable de The Promised Everland, et bien j'ai envie de dire que SAO cette semaine était très très bon aussi, alors pas au même niveau mais clairement c'était très très bon et j'ai bien kiffé cet épisode parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements, des choses inattendues, en tout cas dont je m'attendais pas du tout, c'est vrai que quand j'ai vu un petit peu tout ce qui se passait, j'étais en mode ah ok ça se passe comme ça, et plusieurs fois dans l'épisode, donc ça ça fait plaisir quand tu vois des choses dont tu t'y attends pas du tout au final, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait kiffer. Donc on va parler un petit peu de cet épisode-ci, la dernière fois on avait Cardinal qui était venu sauver Alice et Kirito, qui s'était fait trancher, et donc le gros combat allait commencer contre Administrator, sauf que début d'épisode on a le golem d'Administrator qui est toujours là en fait, ça n'a servi à rien du tout, tout ce que Cardinal avait fait la dernière fois, ça n'a servi à rien du tout, et donc le golem est toujours là, d'ailleurs on apprend une information par rapport au golem, c'est qu'il est fait avec les souvenirs des humains, donc en soi c'est avec des humains qu'il est fait ce golem, il y a 300 épées je crois, et en fait c'est tous des humains qui le composent, donc là on voit encore une fois qu'Administrator elle s'en fout complètement du peuple, du moment qu'elle a ce qu'elle veut, tout simplement. Donc elle est prête à tout, et d'ailleurs ça se voit durant l'épisode plusieurs fois, parce que t'as vraiment l'impression de voir une folle à certains moments, et par ses paroles, par ce qu'elle fait, tu comprends bien qu'elle s'en fout des humains, même si son peuple est composé d'une personne, elle s'en fout complètement à elle, du moment qu'elle arrive à faire ce qu'elle veut, c'est vrai que, bon elle est prête à tout, j'ai envie de dire. Alors début d'épisode, on a Cardinal qui décide de se sacrifier, j'ai trouvé ça déjà très étonnant que Cardinal se sacrifie pour laisser Kirito, Alice et Egeo partir tout simplement, pour qu'ils puissent un petit peu s'échapper. Et ça déjà j'ai trouvé ça très bizarre de voir Cardinal se sacrifier, moi je pensais vraiment qu'on allait avoir un combat entre les 4 et Administrator justement, sauf que pas du tout, ou alors j'imaginais peut-être que Cardinal lègue des pouvoirs à Kirito, ou quelque chose comme ça, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans ma dernière review, mais pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, elle se sacrifie, et bon déjà à partir de ce moment là, ça représente un moment assez fort, parce que Cardinal c'était un petit peu le dieu gentil, on va dire, c'était un petit peu l'égal d'administrator, enfin l'égal d'administrator, non, c'était pas l'égal d'administrator, mais elle était pas bien loin, on va dire, c'était la personne la plus proche au niveau du pouvoir d'administrator. Et derrière elle se sacrifie, alors qu'elle, elle était vraiment pour le peuple, etc., son objectif c'est que le peuple soit bien et tout, et donc là, effectivement, on a déjà, Alice notamment, qui ne connaissait pas vraiment Cardinal avant, on voit que ça la touche parce qu'elle commence à pleurer et tout, pareil pour Kirito, bon, Kirito connaissait un petit peu plus Cardinal, donc ça c'est un petit peu plus logique, mais voilà, on voit bien que Cardinal représentait quand même pas mal, même aux yeux de gens qui ne la connaissaient pas vraiment, comme Alice. Donc déjà, j'ai trouvé ça inattendu, le sacrifice, clairement, et derrière, et bien c'est pas tout, parce que l'épisode m'a surpris de plus en plus au fil du temps, donc on a ce petit sacrifice, bon, Cardinal dit, accomplissez ce que vous devez accomplir, bon, quand elle dit ça, c'est effectivement pour que Kirito et les autres libèrent le peuple, on va dire, qui viennent à bout d'Administrator, et bon, EGO se pose des questions pendant un petit moment où il est en mode, c'est quoi ma tâche, qu'est-ce que je peux faire, il faut que je réagisse, quoi, il faut qu'il se bouge, et tout le monde doit se bouger en soi, parce que là, c'est un petit peu la merde, et EGO, ben, pour une fois, je vais pas dire qu'il m'a surpris, mais on va dire que c'est, ben, il s'est bougé, tout simplement, il s'est bougé assez rapidement, il a pris une décision assez rapidement, et en fait, la salle où il se trouve, ben, tout au-dessus, c'est, enfin, le toit est composé de plein de cristaux, en fait, qui représentent les souvenirs des gens, etc., notamment des chevaliers et des gens, qu'elle a pu contrôler, qu'Administrator a pu contrôler, et il y a une idée qui vient à EGO, c'est tout simplement de lui aussi se transformer en arme, et donc en épée, il demande à Cardinal si c'est possible, et au final, on a une fusion entre EGO, son épée, donc la rose bleue, ainsi que les souvenirs d'Alice, qui se fait, alors, c'était assez étonnant de voir ça, de pouvoir une décision pareille, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il va se transformer en épée, et donc, Kirito va très certainement l'utiliser, pour pouvoir se battre à pleine puissance, on va dire, sauf qu'en fait, pas du tout, alors là, pas du tout, ce qui était obvious, au final, ben, c'était pas si obvious que ça, parce que, effectivement, EGO fusionne et devient, en fait, vraiment une grande épée, etc., bon, ça vaut pas le golem d'Administrator, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai trouvé que la scène de fusion, où on voit Alice en petite et tout, enfin, l'esprit, les souvenirs d'Alice, on va dire, en petit, et tout, ben, c'était assez sympa comme scène, et donc, EGO, boum, transformé en épée, bon, à partir de ce moment-là, on a un petit combat qui commence entre lui, justement, et Administrator, bon, au niveau de l'animation et tout, c'était encore top, comme d'habitude, j'ai envie de dire, sauf que, ben, on se rend bien compte qu'Administrator est bien plus forte que EGO, même comme ça, même en armes, il fait pas le poids, tout simplement, et, au fil du combat, ben, on voit que EGO, il commence à se briser, notamment, dans un dernier élan, il arrive tout de même à couper un bras d'Administrator, et lui, ben, se fait aussi exploser, donc, il explose en soi, en mille morceaux, il redevient carrément humain, sauf qu'on voit que son corps est tranché, tout simplement, et même son épée, la rose bleue, boum, elle casse. Donc, c'est vrai que ça, c'était encore surprenant, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un sacrifice de la part d'EGO, et, pour une fois, enfin, pas pour une fois, parce que c'est pas la première fois, quand même, mais c'est vrai que EGO, je le dis depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est assez hésitant, etc., et qui, souvent, ben, a un peu peur d'agir, vous savez, c'est pas le mec qui va prendre une décision, boum, et agir, alors que là, clairement, il a fait, il a fait, et c'est là qu'on voit que EGO a bien évolué durant, au final, tous les épisodes jusqu'ici, parce que vous le prenez au début de l'aventure, où il est hésitant à chaque fois, au début, quand il est grand, et qu'il revoit Kirito, je veux dire, mais il est hésitant dans tout ce qu'il fait et tout, par rapport à là où il a dit, où il s'est dit, il faut que je me bouge, et boum, il a pris une décision, et il a fait directement les choses bien, donc c'est vrai qu'on voit bien l'évolution du personnage, et je m'attendais pas à ce que EGO, ben, meurt, enfin, je suppose que là, il est mort, et que c'est pas forcément possible de le récupérer, vu que son corps est coupé, derrière, Cardinal peut pas l'aider non plus, parce qu'elle aussi, elle est en mode, je vais mourir, donc, ah, c'est vrai que c'est très très compliqué, et on a Kirito qui est dépité après ça, il est en mode, il est perdu, en fait, ça se voit, parce que, ben, EGO, c'était son pilier, là, Kirito, l'air de un, alors, Kirito connaît Alice, enfin, maintenant, il a quand même Alice à ses côtés, mais, EGO, c'est la personne qui a vécu énormément de temps avec lui, tout simplement, énormément d'années, j'ai envie de dire, vu que, bon, les années s'écoulent plus vite, tout simplement, dans l'Overworld, donc, c'est vrai que, c'est, euh, d'ailleurs, je crois que j'ai dit Overworld, au lieu d'Underworld, c'est Underworld, parce que je me trompe encore avec le groupe de musique, c'est pas possible, donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben, on voit un Kirito qui, euh, a peur, qui est déboussolé, euh, comme on l'a jamais vu, je crois qu'on a jamais vu Kirito à ce point-là, en tout cas, enfin, peut-être dans SAO ou quelque chose comme ça, à certains moments, mais, euh, disons que là, quand même, hein, il était bien, bien déboussolé, et on a un administrateur qui est en profil, qui veut lui donner, tout simplement, une grosse attaque, lui donner le coup de grâce, hein, Kirito, sauf que Alice s'interpose, puisque Alice est toujours là, elle s'interpose, et à partir de ce moment-là, on a un déclic qui se fait chez Kirito, c'est parce que, euh, dans plusieurs situations, d'ailleurs, on revoit certains flashbacks, etc., mais dans plusieurs situations, ben, Kirito a été protégé par quelqu'un, on revoit un flashback où c'est Asuna qui le protège, notamment quand ils sont dans SAO et tout, on voit pas mal de moments comme ça, et, mais Kirito réalise, attendez, mais je peux pas toujours être protégé, faire les mêmes erreurs, et être protégé par quelqu'un, et donc, on a Kirito qui se relève d'un coup, et qui, au final, arrive à protéger Alice, donc, on va peut-être avoir un changement de son côté aussi, ça fait trois saisons qu'on suit Kirito, quand même, on l'a vu dans pas mal d'aventures, et, euh, ben, peut-être que lui aussi va évoluer, au final, bon, il évolue un petit peu depuis le début d'SAO, même si on prend depuis le tout, tout premier épisode d'SAO, mais, je veux dire, c'est un personnage qu'on connaît bien depuis le début, et, euh, son caractère, etc., ne change pas vraiment, alors qu'ici, bon, il a une prise de décision qui va peut-être faire qu'il va redoubler d'efforts, etc., notamment, donc, euh, assez sympa, au final, il arrive à protéger Alice, et, euh, bon, Alice, malheureusement, elle est exténuée de tout ce qui se passe et tout, donc, euh, bon, elle tombe de fatigue, alors que lui, Kirito, ben, là, il est en mode battant à la fin de l'épisode, et il est prêt à affronter Administrator, et l'épisode termine là-dessus, donc, j'ai trouvé vraiment que c'était un épisode avec pas mal de rebondissements, pas mal de choses assez surprenantes, euh, notamment du côté de Geo, du côté de Cardinal aussi, et, euh, bon, du côté d'Administrator, c'est vraiment pour montrer, enfin, cet épisode-y, on a encore vu son côté, euh, folle, tout simplement, où elle s'en fout des humains, etc., ça confirme un petit peu tout ce qu'on a déjà vu auparavant, mais, c'est vrai que c'était très très sympa. Sur ce, ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, tout simplement, de votre côté, si vous avez été surpris aussi et tout, alors, est-ce que c'est l'avant-dernière épisode, parce que, l'arc, logiquement, finit dans le prochain épisode, mais on sait pas si la suite arrive directement, ou s'il y a une pause, ou s'il y a quelque chose, on verra bien, bon, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de pause et tout, parce que, euh, plus on avance, et plus ça devient intéressant, je trouve que là, on est vraiment arrivé à un moment où c'est hyper intéressant les épisodes, où on a les personnages qui évoluent vraiment, où on a des choses qui se passent dans tous les sens, et j'ai vraiment envie qu'on voit, ben, ce qui va se passer après, j'ai pas envie que, ben, là, Kirito, enfin, je sais pas s'il va battre l'administrator dans le prochain épisode ou autre, parce que j'ai pas lu, euh, les bouquins, mais j'ai pas envie que ça finisse comme ça, alors que je trouve qu'il y a des engrenages qui ont été faits, euh, qui ont démarré, j'ai envie de dire, et, euh, qui sont hyper intéressants, donc on verra bien, sur ce, je vais vous laisser là pour cette review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz